Musique Au plaisir de vous servir, bonsoir à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les grandes lignes. Nouvelle menace de grève, cette fois-ci, ce sont les travailleurs d'électricité de Guinée et de G qui dénoncent leurs conditions de travail. Si rien n'est fait d'ici lundi, ils exécuteront leurs menaces. Insalubrité à Conakry, on en parle dans cette édition. C'est le cas de Madina Avaria où elle empêche même la fulgité de la circulation. Que faut-il pour la gestion de ces ordures et les manques de réponse dans ce journal ? Enfin, nous irons au Mali pour parler de la démission de Soumeilou Boubène Maïga au poste de chef du gouvernement. Cette démission est survenue à quelques heures avant le faute du motion de censure à l'Assemblée générale. Ces titres ainsi que d'autres vous seront développés juste après cette transition. A tous, bonsoir. Je vous le disais à l'instant, les travailleurs de EDG, de la Fédération syndicale de la CLTG, de l'USTG et de SIFOG étaient en conclave. Ce vendredi même à Kolea, il était question de se pencher sur les principaux points de leur préavis de grève. Aminata Keta pour nous en dire davantage. Les travailleurs d'EDG, réunis autour des centrales syndicales, ont dénoncé la gestion managériale de l'administrateur de Veolia. Considérant que les promesses que vous tenez ne seront jamais respectées, en prenant non seulement une dévotulation au sein des travailleurs, mais contribuent à créer un climat d'inquiétude et de perturbation de la paix sociale. Considérant le récoupement inopérateur et parfois clandestin que vous opérez au sein de l'entreprise. Considérant le non-respect de la convention maison, considérant la gestion au part de votre équipe au sein de l'EDG, le collègue syndical vous demande l'arrêt immédiat de tous ces récoupements fantaisistes qui n'obéissent à aucune procédure en vigueur. Le délégué syndical d'EDG revient sur le point de revendication. Le paiement immédiat des 40% d'augmentation de salaire. La mise en place immédiate d'un programme d'évaluation et de formation du personnel qui est trouvé en fonction en vue d'un récoupement basé sur le profit et les compétences conformant aux causes du contrat de gestion. Le syndicat d'EDG compte mettre en exécution leur menace de grève si toutes ces révendications ne sont pas prises en compte dans 10 jours. Si d'ici les 10 jours francs, aucune solution n'est trouvée à notre préavis, nous allons passer à la vitesse supérieure. Vu la nécessité de ce secteur, il sera important pour les autorités en salle de l'électricité de prendre à bras le corps cette situation. Sur un tout autre plan, au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle de l'emploi et du travail, avec l'inspecteur général du travail, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a suspendu son mot d'ordre de grève. Une décision qui intervient alors que le Sénasur avait appelé à une grève à partir de ce vendredi 19 avril. Vu le préavis de grève en date du 8 avril 2019 du Sénasur, vu l'avis de grève en date du 17 avril 2019 du Sénasur, vu la lettre numéro 071, ministère de l'enseignement technique, formation professionnelle, emploi du travail, CAB 2019 de l'inspection générale du travail en date du 17 avril 2019, invitant le Sénasur à la table de négociation, vu l'engagement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la satisfaction des différents points de nos revendications en date du 18 avril 2019, vu les avancées significatives dans la résolution de la plateforme revendicative de notre préavis de grève, le Sénasur suspend son préavis et avis de grève, et les négociations reprendront le jeudi 25 avril 2019 à partir de 11h dans la salle de réunion du ministère en charge du travail. Également annoncé en titre, la gestion des ordures à Conakry préoccupe toujours les autorités. C'est dans cette optique que se situe le curage des caniveaux. Amadina Varia, vendeur et usager de la route, côtoie ses ordures. L'état d'immondice, mis en bordure de route, bloque presque la circulation. Kernof Ali Loujalo pour les explications. La problématique des ordures, toujours d'actualité, à Conakry. Pour débarrasser certains endroits stratégiques de la ville, le curage des caniveaux est une nouvelle stratégie adoptée par les autorités. Amadina, ce sont des tons d'ordures qui empêchent la circulation. Personne ne nous a dit de mettre des ordures ici. Mais ce sont des ordures qu'on ramasse dans le marché, qu'on envoie. C'est ce que nous surveillons. À cet endroit du plus grand marché de la capitale, l'odeur des caniveaux curés donne un goût amer aux passants. Il y a des ordures ici, mais c'est le gouvernement qui est en train de travailler. Je sollicite franchement à leur volonté d'enlever les ordures dans le pocher, car les ordures là, ça me donne beaucoup de mauvais odeurs ici. Si ils continuent comme ça, ils travaillent. Nous sollicitons vraiment à leur volonté. Au-delà des difficultés rencontrées aux alentours de cet adimondis, certains se préoccupent du manque d'emploi. Ils expriment leur volonté de participer aux travaux de curage des caniveaux. Vraiment les ordures là, on ne fait rien envers les ordures là, parce que c'est les gouvernements qui vont s'engager pour les ordures là. S'ils vont nous employer, nous, on peut s'engager pour nettoyer ça, mais il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas de travailleurs. Chaque jour, ils vont dire il y a nettoyage, il y a nettoyage, personne qui ne nettoie. Ma Touré est vendeuse. Pendant ce temps, elle déplore la présence de cette poubelle dans leur lieu de vente. Avant, il n'y avait pas d'ordures à ce niveau, mais depuis qu'ils ont envoyé cette poubelle, tout le monde met les ordures. Nous souffrons énormément. En attendant de finir avec le transport de ces ordures, les citoyens, eux, continuent à garder leur mal en patience. Fait de société, on en parle, la vente à la sauvette est devenue courante. Sur les principales routes de Conakry, cette activité à haut risque est généralement pratiquée par des jeunes dames et garçons exposés à l'insécurité routière. Ils sont aussi victimes du mauvais comportement de certains usagers. Le constat, c'est avec Alpha Bacar 5 Diallo. Sur les différents artères de Conakry, ils sont nombrés de jeunes garçons et dames qui profitent de jamboutillages pour faire leur petit commerce. Suivance à cause des jamboutillages, ça provoque des accidents et aussi ça provoque d'autres problèmes liés à la circulation et même les policiers, je ne sais pas pourquoi les policiers les laissent faire ce travail, mais ça rend leur travail aussi difficile. Article à main. Ces ambulants défilent entre les voitures à la recherche des clients pour écouler leurs marchandises. Non conscients des dangers qui les guettent pendant cette vente à la sauvette, ils sont généralement en concurrence pour attirer l'attention des jamboutillages vers leurs produits. Certains parmi eux sont victimes de la mauvaise foi des jamboutillages qui fuient avec leurs marchandises. D'autres sont fréquemment coincés par les voitures. Cette mauvaise pratique relance la question de la sécurité routière en République de Guinée. Direction l'intérieur du pays pour parler de la santé mentale. Ces problèmes psychiques sont de nos jours recurrents. Des maux dont souffrent de nombreuses personnes. Des maladies mentales qui le plus souvent se manifestent sous plusieurs formes. Dans le village de Kampharandedi, non loin de la ville de Kamsar, ces personnes sont traitées par la famille Diaye. Aliou Diallo nous signe à ce reportage. Ces malades mentaux sont soignés grâce à l'imploration divine. Pendant la période du traitement, les charges sont assurées par le khalife Elaj Ibrahim Diaye et sa famille. D'autres viennent ici attachés. Mais dès qu'ils arrivent chez nous, mon père leur demande de les détacher. Après, la personne reste tranquille. Cela, c'est la force des dieux. Pour nourrir tout ceci, demandons des moyens. Nous demandons l'aide de bonne volonté. C'est parfois difficile de faire face à toutes ces dépenses. Sous ces manguiers et palmiers, on immobilise les malades nouvellement venus pour les soins. Durant des semaines, ces patients sont immobilisés pour éviter leur agressivité. Ce sont des dépressés qui sont là, des dépressés mentaux, qui viennent un peu partout dans le monde. S'ils viennent, ils sont accueillis chez notre khalife. S'ils sont accueillis et ils sont traités en fonction du degré qu'ils ont. Donc, comme vous avez déjà vu, il y a une première étape. Il y a certains qui sont attachés avec les arbres ici. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ils vont partir sous l'hangar. Après l'hangar, on les envoie dans les cases. Dès qu'ils viennent dans les cases, finalement, c'est la libération maintenant. Donc, ils font ça de façon gratuite. Ce jeune est parmi les personnes soignées dans ce village. Il se souvient des mots dont il souffrait. J'avais des troubles mentaux. Je faisais parfois des choses indépendantes de ma volonté. Après, je regrette. Le jour où je venais ici et aujourd'hui est différent. Ils le font à cause des dieux. Le traitement de ces malades mentaux varie d'une personne à une autre. La période de soins quant à elle dépend du degré de la maladie. Un mot de sport dans ce journal. Paul Puyt a déjà eu une idée sur les adversaires du Sili National de Guinée en vue de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019. Et en cette même occasion, le site devant abriter la délégation guinéenne a été choisie. Abdoulaye Momofofana, reportage. Qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019, le Sili National de Guinée est logé dans le groupe B, un groupe composé du Nigeria, du Burundi et du Cap Vert. Si pour la plupart des observateurs, les super-hugels du Nigeria font office de favoris, les hommes de Paul Puyt restent outsiders, capables de créer la surprise. Le sélectionneur guinéen a déjà une idée sur ses adversaires. Ces groupes, parce qu'il y a le Nigeria, c'est un morceau très costaud. Ils ont l'expérience, ils ont joué la Coupe mondiale et tout ça. C'est une très bonne équipe, une jeune équipe qui est construite depuis quelques années maintenant. Alors avec le Madaskar et le Burundi, ce sont des équipes, pour la première fois, qui vont participer à la Coupe. C'est toujours dangereux. Je dis toujours, dans une Coupe, il y a toujours des surprises. Alors tu ne peux pas sous-sistimer aucun adversaire. Il faut toujours avoir le respect pour toutes les équipes. Ça ne va pas être facile. Parce que moi, j'avais vu le match qu'ils ont fait à Sénégal, à Madaskar. Ils ont dominé une grande partie de ces parties. Alors ça veut dire qu'ils ont des qualités. C'est un football différent de Madaskar aussi. Aussi le Burundi, c'est différent. Alors on doit faire beaucoup attention sur ça. Après Simon Fallette, Ernest Seka, Ibrahima Sissé, d'autres binationaux, dont entre autres Moukhtar Diakhabi de Valence, Abdoulaye Touré de Nantes, sont considérés comme des joueurs qui peuvent apporter un plus à cette équipe du Cili. On ne cache pas qu'on était en contact avec ces joueurs avant. Mais ils n'ont pas voulu venir. Ils ont toujours eu ou l'espoir pour un autre pays ou pour se considérer dans l'équipe qui joue. Alors il faut respecter ça comme entraîneur de l'équipe national aussi. Mais rien n'est décidé au niveau de ces trois joueurs. Il n'y a pas aucun joueur qui a donné son d'accord au niveau de moi. Alors je pense que ça va être compliqué. Après ce tirage au sort, Paul Putain, compagnie de quelques membres de la Fédération Guinée de football, ont choisi le site d'Evran-Abrité, le Cili national. Mais le Hik Eko, cet endroit, a été choisi par le Burundi, adversaire de la Guinée. Mais dans cette canne, les préparatifs vont démarrer le 1er juin au Maroc. Sur le continent, 13 personnes en sont mortes et 114 sont portées disparues après le naufrage d'une embarcation sur le lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, en début de semaine. A cet effet, le président Félix Kisekedi a décrété une journée de deuil nationale à la suite de ce naufrage. Ce bateau avait embarqué dans la nuit de lundi à mardi. 49 adultes et 7 enfants et d'autres passagers clandestins en ont déclaré. En RDC, les naufrages se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations. De l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de passagers ne savent pas nager. Direction le Mali, où Soumeilou Boubeg Maïga n'est plus le chef du gouvernement. Il vient de démissionner de son poste quelques heures avant le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Très critiquée dans le pays, Soumeilou Boubeg Maïga a donc cédé à la pression. Notre rédaction est allée à la rencontre de la communauté malienne vivante en Guinée. Reportage Nantenen Kondé. Après le massacre de 160 peuls à Ogosagou le 23 mars dernier, qui a causé plusieurs manifestations au Mali, le Premier ministre a été contraint de jeter l'éponge. Cette démission ne passe pas inaperçue devant la communauté malienne en Guinée. Pour moi, la démission du Premier ministre n'est pas une solution. Tout ce qu'on fait là, c'est le mensonge. Nous devons arrêter. Même le président ne fait pas son devoir. Car un président qui ne parvient pas à mettre fin au conflit d'un pays, nous n'essaierons pas pour lui. Contrairement à son prédécesseur, cet autre ressortissant malien trouve nécessaire cette démission pour éviter le pire dans le pays. Tout peuple malien, la majeure partie, n'était pas pour lui. Et il est là pour le gouverner, ce peuple-là. Si le peuple n'a pas voulu qu'il le gouverne, il n'y a aucune raison qu'il soit là-bas. C'est ça, il est obligé, il n'y avait pas de choix, sinon il serait destitué. Avant que ça arrive qu'on se tire d'humiliation, c'est un grand monsieur, il ne mérite pas ça. Aux dernières nouvelles, un nouveau premier ministre et son gouvernement seront mis en place après consultation de toutes les forces politiques de la majorité et de l'opposition. Également sur le continent, au Sénégal, le gouvernement a adopté mercredi un projet de réforme constitutionnelle devant aboutir à la suppression du poste de premier ministre. Face à cette situation, un ressortissant sénégalais vivant en Guinée s'exprime. Suivez. L'analyse que je vais faire personnellement est que je ne pense pas que c'est une mauvaise solution. Mais plutôt, je dirais si c'est quelque chose qui va apporter un plus pour le Sénégal, je suis pour. Parce que je pense que le président, à mon opinion personnelle, du fait qu'il a voulu supprimer le poste du premier ministre, c'est peut-être diminuer un peu le train de vie de l'État. Donc, d'une part, je dirais que c'est normal et d'autre, je ne sais pas si... En tout cas, de mon point de vue, si c'est quelque chose qui fera l'affaire du Sénégal, je suis pour. Pour finir cette page Afrique, les Algériens étaient de nouveau dans la rue ce vendredi. Une manifestation perpétuelle alors qu'ils ont pourtant obtenu la démission du président du Conseil constitutionnel, le numéro 3 de l'État. Quant au chef d'État-major, il s'en est directement pris à l'ancien chef des services de renseignement, l'accusant de conspirer contre la transition. Les Algériens étaient déjà présents en nombre dans le centre-ville d'Alger. Il y a eu des hommes, des femmes, des enfants avec toujours beaucoup de drapeaux. Le dispositif policier était moins visible sur les grands artères du centre-ville par rapport aux semaines précédentes, même s'il est toujours présent et que les hélicoptères survolent le centre d'Alger. La gendarmerie a par ailleurs placé des barrages filtrant aux entrées de la capitale, ce qui a compliqué l'accès pour les automobilistes durant la journée. Ailleurs dans le monde, une importante manifestation des Gilets jaunes est prévue ce samedi 20 avril 2019 en France. L'acte 23, rebaptisé Ultimatum 2, doit être la suite logique de l'Ultimatum 1 du 16 mars, qui avait donné lieu à une manifestation violente sur les Champs-Elysées. Le restaurant, le Fouquet's, avait été saccagé et des dizaines de manifestants avaient été blessés. Après une semaine agitée, tous les Gilets jaunes le disent. Le rassemblement de ce samedi doit donner une nouvelle impulsion au mouvement. Depuis plusieurs semaines, il y a de moins en moins de monde aux manifestations. Beaucoup ont déserté les assemblées générales. Certains sont usés par cinq mois de lutte et d'autres désabusés par la très lente structuration du mouvement. Enfin, le deuxième tour de l'élection présidentielle en Ukraine aura lieu ce dimanche 21 avril 2019. Le président sortant, Petro Poroshenko, affronte un nouveau venu en politique. L'humoriste Volodymyr Zelensky, parmi les thèmes qui ont été émaillés, la campagne, le problème de l'émigration. 3 à 6 millions d'Ukrainiens travaillent à l'étranger. La Pologne voisine reste de loin la première destination de la main-d'oeuvre ukrainienne. Elle accueille entre 1,7 millions et 2 millions d'Ukrainiens. Certains parlent pour quelques mois, d'autres pour plus longtemps. Parmi eux, certains se préparent à voter dans les ambassades ou les consulats. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de ce 21h. Merci encore une fois de votre aimable attention. Quant à nous, on se quitte avec ce proverbe africain. Métier dans les mains, assurance contre la faim. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada